Voici le requin Mako, le plus rapide du monde. Très recherché pour sa chair et son aileron, il est la cible de flottes de pêche puissantes. Sa population a pratiquement disparu en Méditerranée et fortement diminué dans le monde. Dimanche à Genève, une centaine de pays ont voté en faveur de la régulation de son commerce international. Ça signifie que les gouvernements ne peuvent pas importer de la viande de requin sans permis. Et ce permis veut dire que le gouvernement qui l'exporte ou le pêche en haute mer confirme que sa démarche est durable. Ce système n'est pas parfait, mais jusqu'à la réglementation de la CITES, il n'y avait aucune réglementation internationale. Ça ne veut pas dire que les gens ne devraient pas le manger, ça veut dire qu'ils ne devraient pas faire commerce du requin, à moins que cela ne soit vraiment durable. Principaux opposants à cette mesure de régulation, le Japon et la Chine, où les nageoires du requin Mako sont très prisés pour la fabrication de soupe. La conférence CITES fixe les règles du commerce international de plus de 35 000 espèces de faune et de flore sauvage. En cas de non-respect des règles votées, elle peut imposer des sanctions aux pays fauteurs de troubles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501